Ok bonjour à tous, on se retrouve pour cette dixième et dernière partie de Pokémon Flu. Alors je suis un peu dévouté puisque l'enregistreur OBS avait décidé de faire une mise à jour pile à la fin de l'enregistrement du dernier épisode, donc après que j'ai sauvegardé. Et donc j'ai pas tout ce que j'ai fait dans l'épisode 10, dans le dernier. Pas qu'il y avait énormément de choses. On va essayer vite fait de retracer, on était à Rooktown, d'ailleurs je rappelle dans cette région on peut voyager par les aires. On était je crois à Rooktown, on avait fait... Ah non la première arène elle était où ? Je sais plus. Si elle était à Rooktown la première arène, il fallait aller au quartier général de la ligue Pokémon de Alter. Et c'est juste ici, il y avait Sky et Terra. On arrive ici et on... Alors je sais plus où ils sont exactement. Est-ce qu'on peut reprendre l'ascenseur ? Ah on peut pas. J'essaierai de vous montrer rapidement quelques images. Mais on rencontre les membres de l'Alter Corp. Voilà les trois frères, enfin non il y a deux frères et une sœur, Andromeda, Antares qu'on connaissait déjà. Et je sais plus comment ça s'appelle le troisième. Et je vais vous montrer des images. Normalement, où est-ce qu'elles sont ? Quelque chose comme ça. Ok. On reprend. Donc, il y avait à Rooktown. Alors là c'est la vidéo de Hiwo Voltsy. J'utilise les images de Hiwo Voltsy pour la fin du chapitre 1. Il fait un tournoi qu'on va peut-être faire. Parce qu'on a quelques petits trucs à faire encore. Mais surtout ce qu'on a fait. Ce que j'ai vraiment fait. Et on va lui mettre, je l'aime bien, mais on va le faire se taire. Donc, il s'envole. Petite discussion pour en mode qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi nous. Et on rencontre les chefs. Donc, ah, Aquila. Je l'avais oublié lui. On a Aquila, on a Andromeda à droite. Et il va y avoir le dernier Antares qui va arriver. Andromeda explique que la nature, c'est super important. L'environnement. Ils disent qu'on a du potentiel. Et elle va nous défier. Andromeda. Elle va nous défier. Nous. Elle a 4 Pokémon. Ouais, en 2v2. Pas de Pokémon particulièrement fort. Alors ça, c'est pas nous, je le rappelle. Mais, voilà. On a le Salmoso. C'est l'évolution du sashimi. Une autre évolution. Il y a eau douce et eau de mer. Et nous, on a la version eau de mer, je crois. Je ne sais plus trop. Voilà, pas un combat très difficile. Franchement, on n'a pas du tout galéré. Je me demande si on n'a même pas perdu un. Donc, pas trop de problème pour ça. Rien de spécial à signaler. Ah oui, petit Nido Queen. Magnifique. Nido Regina maintenant. Et, voilà. Elle dit, wow, tu es vraiment super fort. Antares arrive. Et en gros, celui de la gauche, Aquila. Il nous propose d'être sponsorisé par l'altercorp. Pour quelle raison ? L'altercorp a un énorme projet. Un énorme projet. C'est celle de débarrasser la région de Alter. Des Pokémon Alter. Vous savez, c'est ceux qui deviennent rouges, qui deviennent un peu fous, qui sont très puissants. Et c'est un fléau dans cette région. Ils veulent en débarrasser. Sauf qu'ils ne peuvent pas faire appel aux grands dresseurs connus et reconnus de la région, puisque tout le monde saurait leur projet. Ils veulent rester discrets, donc ils font appel à nous. Ils nous sponsorisent, c'est-à-dire qu'on n'a rien à payer pour la ligue Pokémon. Ils nous donnent des objets, ils nous donnent plein de trucs. Aquila et Andromeda, ils sont à fond sur le projet. Et Antares, il est totalement opposé. Mais voilà. Ils veulent qu'on soit leur espion dans le monde Pokémon. Et on apprend que notre personnage principal, on a perdu nos parents quand on était tout bébé, à cause d'un Pokémon Alter. Nos parents ont été tués par un Pokémon Alter. C'est un peu triste. Voilà. En gros, c'est ça. On pourra visiter l'ouest, l'est et le nord de la région. On a notre flux Brasser qui est amélioré. Maintenant, on peut avoir des appels ou des messages holographiques. Le projet s'appelle Projet Excalibur. C'est le grand projet. Antares, il nous menace un peu. Il dit, attention que ce projet ne sorte pas d'ici, que personne ne soit au courant. Sinon, votre carrière de dresseur, il est terminé. Voilà. Voilà en gros. Et on a ce message qui nous indique que c'est la fin de l'épisode 1. Merci d'avoir joué. Il reste des petits secrets, des petites quêtes. Et l'épisode 2 arrivera. Non, je ne sais plus. Il parle de l'épisode 2 ? Ouais, voilà. On ne peut pas dépasser le niveau 30 et il y aura des futures mises à jour dans l'avenir. On va s'arrêter là pour la vidéo. On va reprendre le jeu. Et du coup, je suis dégoûté de ne pas avoir pu directement jouer, directement traduire en même temps que vous. Mais en gros, vous avez l'idée, on va être sponsorisé par l'altercorp. On a un peu leur toutou, leur espion. On verra ce que ça donne dans l'épisode 2. On a quelques petites choses à faire. On a notre flux brasseur qui a été modifié. On a un transceiver. On peut recevoir des messages holographiques. J'ai vu qu'il y avait quelques petites choses à faire encore. Une mini-quête, une message de Sky. Hey, ce moment, c'est transceiver, je ne sais pas comment, transmetteur, alter. Ce sont des trucs plutôt cool, n'est-ce pas ? On peut s'envoyer des messages holographiques comme ça ? Trop bien, non ? Hier, je voulais te dire, je suis à Albatarn, là, maintenant. Et il y a quelque chose de bizarre qui se passe. C'est un peu effrayant, mais je suis sûr qu'avec ton aide, on pourra creuser l'affaire. Quand tu auras une nuit, viens me voir à Albatarn et je te donnerai les détails. C'est tout, je pense. Et on a Terra, je vois que ça s'appelle Trouble in Rooktown. Ça aussi, on pourra s'en occuper. Hey, ce moment, je viens juste de comprendre comment marche ce truc holographique. Alter Corp, ils font des sacrés gadgets plutôt pratiques. Je vais t'appeler à propos de quelque chose qui se passe. J'aimerais que tu m'aides. Tu connais le Gogoran de Charol Town ? C'est mieux si je te l'explique en personne. Est-ce que tu peux venir me voir, au séjour ? Ok. On va aller à Albatarn. Déjà, c'est... Je ne sais plus où c'est. Ok. Ça, c'est bien de pouvoir se déplacer tranquillement. Alors, où il est ? Il est où ? Il nous a fait appel à nous. Est-ce qu'il est vers le bord de mer ? Non, non. Il commence à sortir de la ville. Il se passe quelque chose de bizarre. Il n'a pas précisé où. Et après, il y a la Alba Academy. Vers la forêt, peut-être ? Il n'a pas été plus précis que ça. Est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, lui ? Oh, on est entré. Je ne savais pas qu'on pouvait entrer là-dedans. Non, non. Mais alors, je n'ai pas compris où il veut qu'on rejoigne. Est-ce qu'il a été plus précis ? Il a juste dit Alba Town. Mince. Il a juste dit ça. Oui, on va le rejouer, son message. Non, non. On peut s'envoyer des messages. Il y a quelque chose de bizarre. Ok, il faut que je le trouve à Alba Town. Mais peut-être à l'Académie. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas censé fouiller toutes les maisons. On va voir dans l'Académie. Ne sait-on jamais. Bonjour. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux ? Ah oui, Léo et moi, on a été virés. Non, et alors ? À cause de mes bons résultats, ils m'ont laissé finir mes classes avant. Après tout, je... Voilà, et après, je pars de là. Ne... Ne crois pas que tu as tout vu de moi. Je te battrai la prochaine fois. Ben... Where ? Where are you ? C'est ça qui est bizarre. Il nous appelle pour nous dire qu'il y a un truc bizarre. Mais on ne peut pas le trouver. Et là, est-ce que... Est-ce qu'il y a l'air d'avoir quelque chose ? Ah, il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Samon, c'est toi. Est-ce que tu as eu mon message ? Bien. Il y a quelque chose d'un peu flippant dans cette ville. Mais avec nos deux puissances, je suis sûr qu'on peut résoudre ce problème. C'est mon ami qui m'en a parlé. Voici. Samon est une des personnes... Est-ce qu'il est un des dresseurs les plus forts et les plus malins que je connaisse ? Est-ce que tu pourrais dire... Pourriez dire à Samon ce que vous m'avez dit ? Je suis marin. Les hautes mers, c'est ma maison. Comme tu le sais, nous les marins, on peut être très superstitieux. Moi et mon équipage, on a débarqué ici à Albatarn. On voulait juste que c'était un petit peu. Mais la nuit dernière, on a entendu des sons très bizarres vers la baie. Ça avait l'air d'être un pleur de bébé. Tout mon équipage est convaincu que c'est un mauvais présage. C'est la mutinerie, maintenant ils refusent de prendre les larges jusqu'à ce qu'on s'occupe de ça. J'ai essayé de parler avec les autorités, mais ils disent qu'on est juste superstitieux. Mais je sais ce que j'ai entendu. S'il te plaît, pour le bien de mon bateau, trouve ce qui fait ce fichu bruit. Ouais, c'est pour ça que je t'ai appelé. Ce mystère est trop juteux et trop intéressant pour être ignoré. Je vais aller voir dans la ville, voir si quelqu'un a entendu quelque chose. Je vais commencer avec l'académie. Retrouve-moi là-bas. à 5h de l'après-midi. Ok, on va aller là-bas. On a le truc qu'on n'a pas trop utilisé, c'est vrai, le système des heures. On l'a jamais trop utilisé. Comment on fait déjà ? Ah oui, wait. 5h30 qu'il a dit. Ouais, mais on n'a pas à 5h30. 6h. Ah non, c'est bon. C'est bon, on l'a fait attendre 30 minutes. Il est là, il est là. Ah, tu es là. Essaye de parler à quelques étudiants par ici. Je suis sûr que quelqu'un sait quelque chose. Ok. Oh purée. Ouais, mais elle me défie, mais... Il y a Pokémon nul, non ? Il vient au niveau 30. Bah ouais, mais on ne l'a pas fait avant. Je pense qu'on ne doit pas aller aux gens dehors, parce que lui reste dehors. Il nous aurait dit d'aller à l'intérieur, je ne sais pas trop. Bon, ça va être vite fait, cette affaire. Je ne sais pas s'ils sont... Ah, on a Psylite qui peut... Psylite ? Qui peut encore monter le niveau. Bon, d'accord, ce sera pour lui, d'accord. D'accord. Et terminé. On est vraiment trop fort. C'est vraiment un adulte qui vient de battre un enfant à la boxe. C'est vraiment un peu ça. Toi, tu sais quelque chose ? Es-tu nouvel étudiant ? Je ne t'ai jamais vu dans le coin avant. Toi ? Des fantômes dans la courbe ? Je ne sais pas ce que c'est. Désolé, mais je n'ai pas de temps pour des histoires comme ça. Oh, purée. Attends. Il veut nous dire quelque chose si on le bat. Mais... Ah, il est niveau 26. Donc lui, il sait peut-être vraiment quelque chose. Ok. Là, c'est peut-être un peu plus... Un peu plus croustillant. Un peu plus utile. Sûrement pas grand-chose, ce mystère. Sûrement pas grand-chose. Ok. Il augmente quoi ? Défense, défense spéciale. Allez, salut ! On n'a pas de vie à regagner. Ce n'est pas bien grave. Ouais, ça, il y a. Ce n'est pas encore qui va monter le niveau. Ten Scourge, je pense que ça n'a aucune idée. Ah, c'est lui. D'accord. Poison Fang. Il augmente quoi ? La vitesse et l'attaque a eu quand même, mais deux choses. Ça fait beaucoup et ça va faire mal, ça. Ouais. Ouais, ça va faire mal, effectivement. On va faire Drain Life. Est-ce qu'on fait quand même des dégâts ? Je pense qu'il est type Ténèbre, mais... Peut-être qu'on peut quand même regagner vite fait de la vie. Au moins assez pour se reprendre un morsure. Je pense qu'on a assez pour se reprendre un morsure et le terminer derrière. Juste pas qu'on soit apuré. Est-ce que c'est suffisant pour le mettre KO, lui ? Ah, purée. Mais pas loin. Pas loin du tout. Ok. Ah, on attaque plus rapide. Pourquoi mon attaque a été... faite pour attaquer en dernier ? Je ne comprends pas. Ok. Donc, il veut nous dire des choses, lui, maintenant ? On l'a battu ? Ah, bon, ça, ok. Je vais parler. Oui, j'ai entendu ces sons. Promets que tu ne diras rien, mes amis et moi. On a... On a... Joué à... Non, on s'est... Défié. On a fait... Celui qui osait aller... Cove ? Je ne sais toujours pas ce que c'est. Genre la... Au port, quelque chose comme ça, la nuit. Et c'est ça qu'on a entendu. En premier, ce son ressemblait à quelqu'un qui pleure. Mais c'était plus profond, bas et lourd et grave. On a failli se faire dessus. On s'est enfui. Personne n'est retourné à la cave depuis. Si tu veux trouver toi-même, va vers la cove à minuit. C'est aussi une poule mouillée. Ok. 1, 10, 1 sur 3. J'ai entendu les sons premiers et que tu ne diras rien. Mes amis... Ouais, ok. Ok. Je ne voulais pas que tu me racontes ta vie. Rappel. Bonjour. Tu veux savoir ce que je pense des sons de la courbe ? Un Pokémon. Rien, besoin de... Enfin, pas d'inquiétude. Lui, il veut nous défier. C'est sûr. Il avait une tête à vouloir nous défier. Mais qu'est-ce qu'il a ? Ah, c'est niveau 10. C'est nul. Ok. Bon, on va au moins récupérer nos vies. Sudden Strike. Quoi ? Ouais, 2 PV, ça. Et type Ténèbre, je pense que ça... Ça sera suffisant quand même pour le mettre KO. Bon, ça ne va même pas nous rapporter tant d'expérience. Ah, 2 PV. Un petit peu. Je suis oblige. Donc, il reste un dernier. C'est vrai que le deuxième indice, je l'ai un peu speedé. Et... Confusion. Il reste un dernier. On va voir, tu l'expériences, quelle tristesse. Rodilo. Mais on va le laisser. Et normalement... Oui, très bien. Donc, j'ai toujours pas... Il faudrait que je sache ce que veut dire KOV. Parce que, quand même, le mot a été dit de nombreuses fois. Ouais, suspect. Tu veux savoir ce que je pense des bruits de la KOV. Tu es sûr de vouloir savoir, puisque une fois que tu l'auras appris, tu ne pourras pas le désapprendre. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. J'ai entendu parler de ça d'un senior... Quelqu'un qui avait eu son diplôme, apparemment, il y a des années. Un étudiant a disparu. A priori, il serait allé nager dans la KOV, sur la côte, la nuit. Et on ne l'a plus jamais revu. Depuis ce jour, des gens entendent des sons dans la KOV. Non, mais il faut que je sache ce que veut dire le mot KOV. Vraiment. Ça me rend fou. La colombe. Ce n'est pas la DOV. Ah, la CRIQ. La KOV, c'est la CRIQ. D'accord. Depuis ce jour, des gens entendent des sons dans la CRIQ la nuit. Mais si tu me demandes, je pense vraiment que c'est hanté. Ok, ok, ok. Tout aimant, tu as fait le tour, ce mot ? Ok, réfléchissons et comparons ce que nous avons trouvé. Hum, on dirait qu'on a des infos contradictoires. Certaines personnes disent que c'est un Pokémon. D'autres disent que c'est le fantôme d'un étudiant. Mais il y a une chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est que cela arrive dans la CRIQ la nuit. C'est ce qui reste passé, ce mot ? On doit les voir par nous-mêmes. Nous sommes des dresseurs forts et je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à s'inquiéter. Retrouve-moi à la CRIQ, à l'est de la Lille à minuit. On va aller enquêter sur tout ça. Ok, et bien wait jusqu'à minuit. Mince, j'ai dû passer. Allez ! Bah lui, il est toujours là. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas comment on descend exactement. On passe par là ? On prend l'ascenseur. On se retrouve sur la plage ? Je pense que c'est quelque chose comme ça. Bon, on... En vrai, on veut voir un autre Pokémon devant, un petit peu. On veut voir... On veut voir Balirouge, là. On est vers une CRIQ, il va y avoir de l'eau. On veut voir... On veut voir lui ? Salut. C'est au moment tué, là. Ok, on est tous les deux ici, maintenant. Plongeons dans ce mystère ensemble. Ok. Sky vous a rejoint. Oh, c'est une sirène. C'est les starters, ça ? Mais ce n'est pas ça qui pleure. Hey, est-ce que tu as vu ça ? Quelque chose a bougé. Allez, pourchassons-le. Il est encore là. Un kid. Un kid. Ah, bien sûr. Le truc qui faisait ce bruit, c'était un sel kid. Ils sont connus pour faire des bruits d'enfants. Ok, petit gars, on ne va pas te faire de mal. C'est tout ? Ah, bon sang. On n'aura pas été capable de le... On ne pourra plus l'atteindre. Mais bon, on a résolu le mystère, au moins. C'est bon ? Ah, c'est ça. Ce n'est pas un sel kid. Oh, purée. Oh, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose arrive. Ça a l'air vivant, ce monde. Oh, purée. C'est un halter, encore, ça ? Ah, c'est un wishy-washy. Tout simplement. Tout simplement, bon. Ouais, il a l'air d'être halter. On ne sait pas trop. Alors, je vais l'empoisonner. Il n'a pas de nous embêter longtemps, lui. Et après, c'est méga drain, méga drain, méga drain. Rien d'autre. Bullet Seed, parfait. C'est très bien, ça. Ouais, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais... C'est bien, il faut des attaques plans. Rainy Flaude. Survie à ça, non ? Il ne va pas, lui. Il ne va pas, lui. Apparemment. Gerboltam, c'est bon. Il a un type électrique. Ça fait un peu gerbe. Ça, c'est dommage. Quick Charge. Ok. Oh, il utilise méga drain. Qui est-ce qui utilise méga drain ? Oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un froid. Je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aïe. Ça fait mal, ça. Mais il a fait quoi, lui, gerbotte ? Je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris ce qu'il s'est passé. On va mettre sa chimie, parce qu'il craint tout sous l'eau, sinon. En plus, ouais, on est bien, en plus, avec la pluie. C'est une attaque seule, ça. Ouais, avec cascade et le poison. On devrait être pas mal. Le proie. C'est bon, c'est sur lui, cette fois. C'est sur la gerbe. Très bien. Allez, wishy-washy, le monstre, là, de la cric. C'est fait. Eh bien, voilà. Oh, c'était un super combat, saumon. C'est toujours amusant de combattre à tes côtés. Et le petit, ouais, voilà, le petit, il est là. Eh, petit gars, on dirait que tu as vu notre combat. Est-ce que tu veux rejoindre notre équipe ? Enfin, une équipe ? Ah, très bien. J'ai déjà sirented, mais mon ami saumon va prendre bien son de toi. Je te promets. C'est cool, ça. Ouais, c'est bien. Content d'avoir, il est mignon. Il est vraiment très mignon. Là, on n'a que la deuxième évolution. C'est peut-être pas l'évolution finale, à quoi elle ressemble. Euh, oui. Petit gars. Il l'appelle little guy. Petit gars. C'est bien. Ça me va. OK. Notre travail ici est terminé, je pense. Allez, je vais aller dire aux marins ce qu'il s'est passé. Et voilà à peu près ce qui est arrivé. Ah, je comprends maintenant. Mais c'est le qu'il était probablement en train de prévenir les marins du vrai danger. C'est une bonne chose que votre équipage ait écouté. Hum, je pense que tu as raison. Superstition, c'est pour les bonnes raisons, après tout. Bon, content que ça ait marché. Maintenant qu'on s'est occupé de ce wishy-washy alter, ça devrait être plus paisible dans la cric, maintenant. Comment je peux vous remercier ? Ah, ça devrait aller. Enfin, oui, ça, ça devrait faire l'affaire. Voici un port de bonheur quand vous êtes en mer. Mystique water, OK. Très bien. On ferait mieux de prendre la mer, enfin, tant que la côte est éclaircie. Levez l'encre. C'est amusant de résoudre des mystères avec toi, c'est bon. Pendant que j'y suis, je pense que je vais donner, enfin, je vais participer à nouveau au tournoi de l'école Alba. Tu pourrais essayer toi aussi. OK. On va aller. Je ne sais pas exactement où il faut aller. Rooktarn, il a dit. Je crois qu'elle a dit Rooktarn. Alors, tiens, allez, là. J'aime bien, moi, ces petites transitions. Samon, tu es venu et tu as eu mon appel ? Ou est-ce que tu étais juste dans le coin ? Bon, peu importe. Voici Samon, l'ami dont je vous ai parlé. Est-ce que tu peux leur dire ce que tu m'as dit ? Bien sûr. Voici le prix de ma famille. Voilà, quelque chose qui appartient à ma famille. Goat. Vous avez probablement déjà goûté son lait auparavant. C'est le meilleur gogo milk de tout Altera. Elle est le gogo la plus forte, le chef de la troupe, du troupeau. Mais il n'y a pas longtemps, elle n'était pas au top de sa forme. Sa naissance, ces derniers temps, elle ne produit plus beaucoup de lait ou plus du tout. C'est terrible. Est-ce qu'elle est malade ? Est-ce qu'elle a besoin de médicaments ? J'ai demandé à la fermière de venir et de la regarder, mais ils m'ont dit que ce n'était pas une maladie qu'ils pouvaient identifier. Mais quand même, chaque matin, elle a l'air plus fatiguée qu'auparavant. Et puis j'ai entendu des bruits étranges la nuit, des cris, quelque chose. Je pense qu'il y a des pokémons sauvages impliqués. Mon travail de fermier me laisse tellement fatigué après ma journée que je n'arrive pas à me lever, peu importe à quel point j'essaye. Alors que je comprends que son nom et moi, on fasse la garde la nuit. Si vous le fourriez, vous serez redevable si vous le faisiez. D'après les bruits que j'entends, ça a l'air d'être un pokémon, peut-être un chien, un canin. Si vous le voyez, chassez-le. Je ne veux pas qu'il dérange mon troupeau. Ok. Et on va essayer d'attraper celui qui dérange. Merci beaucoup. Et vous aurez une récompense. Ok. Très bien. On se retrouve ici à minuit et on attrapera ce fauteur de trouble en plein acte. Ok. Eh bien, les jours passent. Attends, j'ai dépassé. J'ai dépassé. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est bon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, tu es là. Le troupeau de Gogote est dans le pâturage par là-bas. Ils sont mignons. On doit juste garder un oeil sur s'il y a quelque chose d'étrange. Ça a l'air assez facile. Puisque tu es avec moi, ce moment-là, on ne va pas s'ennuyer. Tu sais, j'ai... J'ai rarement eu la chance de parler vraiment avec toi depuis que notre voyage a commencé. Je veux dire, vraiment discuter à propos d'Alter. Les heures passent et... Désolé, mais... Je me perds dans ma tête ? Non, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Merci de m'avoir écouté. Je m'imagine que... Steak out, je ne sais pas ce que ça veut dire. On doit être patient. Quelque chose... Ah, entendu. Ça a l'air d'être un Pokémon. Oui, c'est un aboiement. Qu'est-ce que c'est, alors ? Ça ne fait pas très effrayant, en tout cas. Mais c'est un petit truc. Mais c'est le starter. Ouais, c'est ça. C'est le starter. Je ne vais pas le croire. C'est un Luna Poop. Ah non, ce n'est pas le starter. Et pourquoi est-ce qu'il dérange le troupeau comme ça ? Oui, c'est Skido et Gogote. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. On a l'air d'avoir peur. On a fait une promesse au fermier. Il faut le dégager. Effresse Luna Poop. Essayez de ne pas le blesser. Salut. Oh ! Casse-toi ! Allez ! C'est fait. Et Relune, reviens. Ouais, bon travail, mon ami. Voilà, on s'est occupé de ce Pokémon. On va attendre jusqu'au matin. Je suis sûr qu'elle sera très contente. Plus tard ce matin-là. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je ne comprends pas. Regardez, dans le champ. Maintenant, tout le troupeau est tombé malade. Peu importe ce que vous avez fait, ça n'a fait qu'empirer les choses. Ah merde. Je suis désolé, on a chassé le Pokémon. C'est un Luna Poop, comme tu l'as dit. Mais clairement, ce n'était pas le bon. Vous avez raison, ce n'était pas le bon. Maintenant, je vais devoir rappeler l'infirmière pour soigner tout le troupeau. Je n'aurais jamais imaginé que ça arriverait. Laisse-nous arranger les choses. Donne-nous encore une chance. On attrapera le coupable ce soir, pour sûr. Bien. Mais... Mais n'espérez pas être payé jusqu'à ce que j'ai la preuve. Que vous soyez vraiment occupé de cette affaire. On ne te laissera pas tomber. Ok. On va faire la même chose à minuit. 12 âmes. Je cherche 12 âmes. Salut. Bon alors. C'est quoi l'embrouille cette fois ? Très bien, tu es là. Et d'ailleurs, je pensais, c'est étrange que... Un Lunapoop puisse être la cause de tout ça. Ils ne sont pas agressifs, généralement. En fait, ils sont plutôt loyales et ce sont des Pokémon braves. Ils n'hésitent pas à se dresser devant un ennemi fort, même si ça veut dire défendre le faible. Celui qui est faible et vulnérable. Ok. Quelqu'un qui l'attaque un troupeau, ça n'a pas l'air logique. J'étais impulsive la dernière fois. Il doit y avoir quelque chose. Ah. Là. Eh ben alors. Regarde, il est de retour. On dirait qu'on n'a pas réussi à les frisser cette fois-ci. C'est bon. Attendons et voyons voir ce qu'il fait. Ouais. Haru ! Mais... U. On dirait que ces Pokémon se connaissent. Je me demande de quoi ils parlent. Oh ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Ah, c'est un Pokémon alter. On l'a déjà combattu en plus, celui-là. Allez, on va s'en occuper. Et puis l'unapop, il rejoindra notre équipe. Oh ! Oh le bâtard, ça ne sent pas bon. On doit battre ce Pokémon. Ouais, ouais, on va le faire. Pas de souci. Pas de problème. Alors, il est quoi ? Il est un insecte poison ? Pas l'idéal ? Non, il est un insecte électrique. On va aller empoisonner. On ne s'embête pas. Fais-ce que tu veux, toi. Est-ce que tu prépares une attaque électrique ? Ça ne va pas faire grand-chose. Tu comptes le ver de terre ? Ah non, insecte. Je ne peux pas survivre à ça, moi. Ah si, on est trop fort, quoi. On est trop fort. C'est déjà ça te fait. Hero lune. Ouais, tu lui mets une attaque feu, c'est terminé. Poison tail, plutôt, je pense. Helping hand. À quoi ça sert ? Ah, ça nous donne des stats en plus ? Non, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Non ! Il fait des attaques, il reprend de la vie. Non, mais il faut faire une attaque feu, hero lune, là. Qu'est-ce que tu fais ? Au lieu de tenter une attaque qui n'a pas fonctionné. Parabolique charge. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Il fait n'importe quoi. Oui. Rouge feu. On n'aura pas vu son évolution. C'est sûr, il y en reste une. Je suis sûr qu'il doit être stylé en plus. Allez, speed flame. Alors là, s'il essaie de nous battre les deux, c'est que c'est un bon pokémon. Et... Ah, pas encore. Et... Ah non, c'est une attaque qui se fait sur lui-même. Mais du coup, hero lune, là, il... Il a fait les derniers PV qui restaient. Il n'est encore même pas ici, peut-être. Il n'est peut-être pas feu, alors. Je m'étais mis en tête qu'il était pokémon feu, mais peut-être pas. Et on a tout ça. Génial. Là, on a un flumeau de type insecte. Ça peut être utile. Fiu. Super combat, saumon. Ce carmilari était définitivement celui qui attaquait le troupeau. Maintenant qu'on s'en occupe, on va pouvoir se reposer. Merci. Et toi, tu veux être dans mon équipe. On dirait que tu lui as fait bonne impression. Et apparemment, il n'a pas de dressage. J'ai déjà hero lune, donc pourquoi tu ne le prendrais pas, saumon ? Ah si, c'est le starter. C'est bien ça. Et on a luna poop. Luna poop. Bien. Il est seul combat ? Je n'ai pas compris qu'il était seul combat. Oui. Comment il s'appelle le film qu'il y a eu il y a quelques années ? Qu'un super héros qui casse. Je crois que c'était qui casse. C'est cette date. C'est une dizaine d'années facile ce film. Ok. On lui expliquera ça le matin. Plus tard ce matin. Vous l'avez fait ? Gauthier a toute sa santé. Le troupeau est rétabli. C'est super à entendre. J'ai découvert ce qui s'est passé. Tu vois, luna poop n'était pas celui qui a attaqué la horde. Il essayait de prévenir la présence d'un Carmilari. Le Carmilari attaqué la nuit et récupérait l'énergie de ses proies. En tant que chef du troupeau, Gauthier protégeait les autres. Luna poop faisait équipe avec. Ah oui, c'est pour ça qu'il était si malade. Eh oui, Gauthier n'a pas été capable de défendre Carmilari elle-même. Donc il a... Ouais. Bon. Puisque ce moment et moi on s'est occupé de Carmilari, il ne menacera plus ton troupeau. Bien, je dois dire merci beaucoup tous les deux. C'est pas grand chose mais j'ai entendu dire que vous vous collectionnez les trucs de flux machine. Verdante. Ah ça c'est bien si c'est... Eh ouais, c'est pas mal. Parce qu'on n'en avait pas notre chapignon là, il avait un truc combat. Merci tous les deux. Arrêtez-vous au ranch de séjour. Super boulot, saumon. Je suis sûr que tu prendras bien soin de luna poop aussi. Oui, on verra. On va lui apprendre. On va lui enlever ça. Et verdante. Attends, verdante. Ouais. Ah, verdante. Oui, oui, c'est quand même mieux. Attends, on s'est enlevé quoi ? J'ai enlevé vital. Ouais, c'est ça. Ça a enlevé vital. Bon. Voilà, bon, il y a le tournoi de l'académie Alba à faire. On l'a déjà fait. Bon, c'est sûrement un petit peu différent. Est-ce qu'on le fait ? Allez, on va voir. On y va à fond sur le dernier épisode. On essaie de faire un peu plus à 100% que d'habitude. C'est où Alba en fait ? Alba Tarn. Non, non. On va voir. Peut-être pas très long. On le met en premier. Par contre, il faut que j'utilise un peu. Ah non, mais c'est bon, on est tous soignés. C'est où pour faire le tournoi. Ah, il est où ? Ah, peut-être qu'on ne peut pas vraiment le refaire. C'est pas lui qui s'occupe du tournoi ? Non. Bon, bah tant pis. On se laisse ici pour Pokémon Flux. C'était cool. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Franchement, les graphismes, les nouveaux Pokémon, les mécaniques, les petits trucs qu'ils ont rajoutés. Incroyable ce jeu. Génial. J'espère que l'épisode 2 va certainement pas si longtemps. Je l'ai fait, l'épisode 1, mais il était sorti il y a un an. Je me le dis. Peut-être dans quelques mois. On verra. Après, ça met du temps à développer un jeu comme ça. On verra bien. Bon, merci à tous. Et on se retrouve très bientôt. On va commencer dès demain. Très vite, le nouveau Let's Play. J'ai mis un sondage sur YouTube. Et vous avez été la plupart à choisir Pokémon Empyrean. Empyrean. Donc, on va commencer ce jeu. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada